Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition Silmo 2017 qui fête cette année son 50e anniversaire. Nous allons parler d'un produit destiné aux opticiens. Ça paraît évident comme ça, mais pas tant que ça. On va en parler avec Denis Thoral. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Magnis et vous avez un produit, une paire de lunettes assez révolutionnaire que vous avez présenté l'année dernière au Silmo 2016, pour lequel vous avez été nommé. Présentez-nous un petit peu ce produit. Qu'il est-il ? Comment s'appelle-t-il ? Alors en fait, la paire de lunettes Magnis, ce concept innovant, est issu effectivement d'une recherche que j'avais moi en tant que consommateur qui était d'aller trouver chez un opticien du confort de vision au début de ma période de presbytie. Et ne trouvant pas chez cet opticien un produit suffisamment différenciant, j'ai trouvé dommage en fait qu'il n'ait pas un produit technique pour me permettre d'accéder au confort de vision, mais d'une manière simple, d'une manière rapide et pour me donner évidemment envie d'aller plus loin dans le confort de vision avec une lunette de prescription. Alors parce que voilà, c'est ça. En fait, vous vouliez prendre un rendez-vous chez un ophtalmo. C'était six mois plus tard et c'était tout à fait inconfortable pour vous de ne pas avoir de lunettes immédiates. Exactement. Et je trouvais, comme beaucoup de gens, que la lunette, la petite lunette de pharmacie, la petite lunette loupe, c'était un produit mais qui avait quand même ses limites en termes de confort de vision. Et comme je vous l'ai dit, je trouvais que cet opticien, il lui manquait un produit. Et donc en tant que consommateur, je me suis dit, ça serait pas mal si on pouvait créer ce produit. Donc j'ai lancé une phase de recherche de deux ans à peu près, enfin un an et demi, deux ans, pour arriver à breveter cette paire de lunettes qui permet maintenant à un opticien de régler parfaitement à l'écart pupilaire, au millimètre près et indépendamment gauche-droite, une paire de lunettes dotées de verres dégressifs, donc pour amener de la proximité, du confort de vision à un porteur de lunettes, ce qui est quand même très important dans l'environnement dans lequel on vit parce que c'est un verre de bureau. Oui, bien sûr. Alors pour quelles raisons ? Parce que les verres loupe, c'est vrai qu'on en trouve un petit peu partout, mais aujourd'hui, dans les supermarchés, dans les librairies, dans les pharmacies, beaucoup. Et alors, c'est pas si évident que ça. Alors c'est ça que l'intérêt de votre produit, c'est de destiner aux opticiens. C'est spécifique opticien, c'est exclusif opticien. J'insiste beaucoup là-dessus. Et on est vraiment chez Magnis dans cette logique de dire un point de vente, une compétence. Et c'est pas parce qu'on est sans ordonnance qu'il faut être sans accompagnement. Et la personne clé pour accompagner dans le confort de vision, c'est forcément l'opticien. Donc c'est le sillon contraste. On essaye de faire de ce projet un projet qui, à la fois, permet aux opticiens de se différencier, de faire en quelques minutes la démonstration de leur savoir-faire, et du fait qu'une paire de lunettes, c'est quand même mieux quand c'est réglé, même en 5 minutes, par un opticien. Même en 5 minutes. Alors par exemple, montrez-nous comment cela fonctionne. En fait, c'est un système qui est très simple, puisque dans chaque boîte, l'opticien va pouvoir trouver à la fois une monture et deux verres qui sont prétaillés. Cette monture, elle a été développée spécifiquement. Alors on va montrer effectivement la monture qui est ici, qui n'a pas les verres. Qui n'a pas les verres. Donc on choisit déjà... On choisit une correction. On choisit d'abord la correction. On choisit une correction. On est quand même sur un produit en disponibilité de quelques minutes. Donc on va choisir son niveau de correction en verre dégressif. Donc une vision de près avec un allègement de la correction vers le haut pour une vision jusqu'à 2 mètres, 2,50 mètres. D'accord. Et ça, on choisit selon son confort immédiat. Exactement. Avec un test de lecture, l'accompagnement de l'opticien. D'accord. Et puis ensuite, l'opticien, en ayant pris effectivement votre écart pupilaire, vos mesures en quelques minutes, il va venir positionner le verre ici, dans un drageoir qui a été spécifiquement conçu pour ça. D'accord. Il peut ensuite jouer de quelques millimètres de chaque côté. Et une fois qu'il a le bon écart en fonction d'une carte de montage qu'il a, il va clipser sa paire de verre. D'accord. C'est définitif. Alors, je n'ai pas bien compris parce que, évidemment, je ne suis pas opticienne. Alors, c'est ici l'écart pupilaire, là, ici, que ça se fait ? Il va venir le régler ici parce qu'en fait, il y a un système de repérage qui, évidemment, est quasi invisible quand on ne sait pas où le trouver parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un système disgracieux quand on le porte. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un système extrêmement discret, une carte de montage à côté. Et l'opticien, en fonction de sa carte de montage, va trouver l'exact écart pupilaire pour son client. D'accord. D'où l'accompagnement, effectivement, spécifique d'un opticien dont c'est le métier. Dont c'est le métier, exactement. Ensuite, on est sur exactement la même manipulation sur le deuxième verre avec un intérêt majeur qui est qu'on peut avoir un écart différent entre les deux verres. D'accord. Donc, c'est vraiment personnalisé. C'est exactement personnalisé. On va venir clipser le deuxième verre. C'est définitif. En moins de cinq minutes, on a équipé, effectivement, pardon, on a équipé un porteur de verre dégressif. D'accord. Réglé à son écart pupilaire. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a différents choix. Donc, de verre, ça, on l'a bien compris, mais aussi de monture. On a différents choix de monture. On a des montures qu'on peut avoir, effectivement, plus colorées. On est sur une gamme qui reste assez courte. On est sur un produit qui est une vraie solution clé en main pour l'opticien. Et ça, c'est très important. Non, on n'est pas sur une implantation d'un nombre de montures très important. On est sur une solution qui permet d'amener du confort de vision à son client. De manière immédiate, finalement. Immédiate. En cinq minutes. Avec un client qui a une ordonnance parfois, mais qui est en seconde paire ou en troisième paire pour des activités de bricolage. On peut avoir besoin d'une paire, entre guillemets, qu'on peut abîmer un peu plus facilement qu'une très, très belle paire de lunettes. Voilà, donc on est sur du produit multi-usage. On est sur, évidemment, le client qui vient pour des loupes. On essaye de lui vendre un peu mieux que des loupes. On fait un peu plus de marge. Donc, c'est un produit très intéressant pour les opticiens. Oui, sur les verres, du coup, on peut trouver quelle correction ? On va de plus 1,50 à plus 3. Toujours vision de près. Avec chaque fois une dégressivité de moitié. Et où est-ce que sont fabriquées ces lunettes ? Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est 100% made in France. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, la monture est fabriquée où ? Alors, la monture est fabriquée dans la Loire. D'accord, c'est français. C'est français, voilà. Et les verres sont fabriqués en région PACA. D'accord, donc ça, c'est une fierté pour vous ? C'est une vraie fierté. Et même si, initialement, ce n'était pas forcément un objectif au départ, j'ai trouvé ça, un, plus simple. Et deux, j'ai pu trouver la bonne équation économique avec mes fournisseurs, avec mes sous-traitants, pour que cette histoire, elle vive, et elle vive sur un projet de proximité. Je vends des lunettes de proximité, mais c'est aussi un projet de proximité. Oui, c'est ce qu'on lit, lunettes de proximité uniquement. Donc, de la proximité à double titre, finalement, et de par la vue, et de par la proximité, donc c'est du national. C'est du national, et de par la proximité du canal de distribution, parce que le canal opticien, c'est un canal de proximité. Aujourd'hui, alors, ça fait 15 mois, à peu près, que vous avez mis en route ces lunettes uniques au monde, on le rappelle, qui ont été présentées pour la première fois l'année dernière, au CILMO. De quelle manière est-ce qu'elle a été accueillie par les opticiens ? Alors, elle est accueillie avec énormément d'intérêt. C'est une innovation qui suscite beaucoup de questions de la part de l'opticien quand on l'approche, qui nous dit, mais je ne comprends pas comment ça peut être aussi simple, et que finalement, personne n'ait pensé à quelque chose comme ça. C'est aussi accueillie avec un peu de questionnement, parce que l'opticien, et de manière fort naturelle, nous dit, mais je vais vendre ça, ou je vais vendre des lunettes de prescription. Finalement, mon métier, c'est quand même de vendre de la prescription. Finalement, ce produit, il se positionne comment dans mon offre ? Et là, on a, nous, des discussions extrêmement constructives, extrêmement intéressantes avec les opticiens, qui très, très vite comprennent que ce produit n'est pas du tout une cannibalisation de quoi que ce soit dans leur offre existante, mais bien un marche-pied vers le fait d'amener des gens plus vite à la prescription et d'éviter que ces gens, ils se perdent dans un autre canal de distribution, notamment en pharmacie, en relais H ou autre. On n'a rien contre ces canaux-là, mais encore une fois, aujourd'hui, quand je veux acheter un médicament, je vais à la pharmacie, quand je veux une paire de lunettes, je vais chez l'opticien. Chacun ses propres compétences. Exactement. Alors, vous, comment vous êtes venu à fabriquer cette paire de lunettes ? Parce que, est-ce que vous étiez déjà dans le monde de l'optique ? Pas du tout, pas du tout. J'avais quelques connaissances dans le monde de l'optique, mais ma vie précédente était une vie de direction financière. Donc, j'étais plutôt spécialiste des tableaux Excel que des produits, et encore moins des paires de lunettes. Simplement, c'est vrai que tous, dans notre vie quotidienne, souvent, on ne trouve pas un produit. On se dit, il faudrait quand même que quelqu'un crée ce produit. Et moi, un jour, j'ai été suffisamment peut-être naïf et fou pour dire, bah tiens, je vais le faire. Et donc, j'ai abandonné ma vie professionnelle précédente pour créer cette société Magnis en disant, si moi, j'ai eu ce besoin, je ne dois pas être le seul. Nouvelle aventure. Exactement. Quelles sont vos perspectives d'avenir ? Le monde ? J'espère. J'espère. Le produit est breveté mondialement, donc ça nous permettrait de conquérir effectivement le monde. Aujourd'hui, on se développe en Europe. On a déjà pas mal de points de vente en Italie. On commence à en avoir en Suisse. On cherche à attaquer, évidemment, les marchés limitrophes, mais pas seulement. Et puis, j'ai des très bons contacts aussi aux États-Unis et au Canada. Écoutez, on va suivre cette success story de manière très intensive parce que vraiment, quand un produit naît ici au Silmo, on aime bien le suivre. Merci beaucoup, M. Thora. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de salon. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite pour les coups de cœur du salon. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada